Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Tuto Synth. Aujourd'hui nous allons recréer le son d'un bandoneon. Alors bandoneon c'est un instrument qui peut être assimilé à un accordéon, mais la sonorité peut paraître bien souvent, je trouve, peut-être plus mélancolique parfois, avec des petites sonorités un peu plus aiguës, une sorte d'alternance entre un son et un autre, mais à une octave de différence. Enfin, voilà, ce son, on l'a bien dans la peau, bien dans les tripes, et ce son en fait, vous avez pu l'entendre dans énormément de productions, alors des productions, bien entendu, typiques, mais aussi des chansons de variété, comme dans les années 80, vous avez pu entendre, notamment, je ne sais pas, du Franz O'Fellmann avec le morceau Slav en 1987. Notamment, bien entendu, il y a beaucoup d'autres exemples, vous avez aussi la Lambada en 89, reprise par le groupe Kaoma, et sur ces titres, ce qui marque vraiment, c'est cette sonorité bien particulière qui est le bandonnéon. Alors, pour le bandonnéon, je vais me servir de deux oscillateurs, comme je l'ai dit dans l'introduction, les deux oscillateurs vont être séparés d'une octave, pour donner ce petit côté plus aigu par moment, mais pas toujours. Le bandonnéon peut être joué, donc, et joué un peu comme un accordéon, du coup, avec un système de soufflet, et donc l'attaque va être plus ou moins agressive, suivant la façon que vous allez jouer du bandonnéon. Donc, on va faire en sorte que ce soit relativement réaliste, grâce à notre enveloppe, ou à nos enveloppes. Voilà, on va attaquer tout de suite, avec, alors je vais tout de suite complètement réinitialiser, chose que je n'avais pas complètement faite, et voilà. Là, on va augmenter un peu le volume. Je vais augmenter le volume général sur mon ampli. Voilà, on va peut-être l'augmenter ici, comme ça, hop. Alors, pour cette vidéo, je vais me servir de l'AFM, encore une fois. Vous avez vu, il y a toute une série de vidéos où j'utilise l'AFM, en fait. Bon, il faut rentrer dedans, mais moi, je trouve ça vraiment sympa. Alors, l'AFM, si vous voulez, le bandonnéon se rapproche un petit peu du son d'harmonica que j'avais pu faire sur un précédent numéro de tuto synth. Et d'ailleurs, je pense que j'étais tombé un peu sur ce son de bandonnéon en bidouillant mon harmonica l'autre fois. Et je n'étais pas complètement satisfait, donc je suis reparti de zéro ce soir. Et puis, je me suis dit que j'allais reprogrammer tout ça sans du tout repartir de l'harmonica, juste en cherchant un petit peu. Et voilà ce que ça donne. Je vous propose de programmer ensemble le Nordrack. Alors, on va servir donc de l'AFM sur le premier oscillateur. Alors, vous allez monter jusqu'au quatrième cran. Voilà, donc c'est deux avant le milieu. Donc, un, deux, trois et quatre. Voilà, là vous êtes à quatre. On écoute ? Bon. Là, je n'ai pas changé la forme de l'onde initiale. Ensuite, on va augmenter le Pulse Width jusqu'à l'avant dernier. Enfin, vous allez au milieu, puis après vous reculez d'un cran. Alors, c'est à peu près. À chaque fois, vous allez ajuster, puis on l'ajustera ensemble. Ensuite, vous allez travailler sur le deuxième oscillateur maintenant. Je vous rappelle que le premier oscillateur et le deuxième oscillateur font office, lorsque l'on utilise de l'AFM, de porteuse et de modulation, de modulateur. Ce n'est pas exactement comme en synthèse soustractive. Donc là, vous allez utiliser, vous allez sélectionner cette forme d'ongle-là. Ici, bien sûr, le keyboard tracking. Ici, vous allez bien vous mettre au milieu, mais vraiment au milieu. Ici, le mix bien au milieu également. Et par contre, ici, vous allez augmenter de plus, vous allez aller à plus douze. Donc, vous allez augmenter le son d'une octave. Donc, c'est parti. On va se mettre que sur oscillateur 2 pour bien écouter cet oscillateur. Voilà, là, on est à plus douze. Maintenant, on va mixer de deux sons. Voilà, là, on a un son qui est plus proche d'un clavecin que d'un accordéon ou d'un bandoneur, en tout cas. Maintenant, je vous rappelle qu'il y a plusieurs parties dans un synthétiseur. Les oscillateurs, qui sont un peu notre matière première, nos ingrédients pour faire la cuisine. Mais après, il vous faut des ustensiles, il vous faut un bon plat, des petits ingrédients un petit peu autour, comme, je ne sais pas, du beurre, des choses comme ça. Mais en fait, vous allez structurer votre enveloppe un peu comme un sculpteur. Vous avez de la terre, vous avez n'importe quelle matière, lui, il va la structurer. Donc, vous allez utiliser votre enveloppe. Alors, désolé pour ceux qui connaissent déjà, voilà, j'explique toujours un petit peu cette histoire d'enveloppe. Alors, le bandoneur, moi, je trouve qu'il a une attaque qui est souvent un petit peu lente, qui n'est pas agressive, en tout cas. Donc, je vais faire en sorte que ce soit un peu moins franc. Voilà. Bon, pour l'instant, ce n'est pas convaincant, mais vous allez voir après. Ensuite, ici, vous allez jusqu'à l'avant-dernier, pour donner du corps. Ensuite, ici, au deuxième cran. Et ensuite, un petit peu de release. Voilà, pas trop, parce qu'après, vous allez perdre en polyphonie. La polyphonie étant le nombre de notes maximum que vous pouvez jouer en même temps. Donc, surtout si vous engagez après l'unisson. Ensuite, l'attaque, le filtre, on va d'abord s'attaquer à la fréquence de coupure. Donc, vous allez vous mettre sur un low-pass 12 dB. Ici, sur la fréquence, vous allez vous mettre à la moitié et un cran avant la moitié. Donc, on écoute. Ensuite, l'enveloppe mount, vous allez vous mettre deux crans avant la moitié. Voilà. Ensuite, vous allez demander une réponse à la vélocité. Une distorsion qui va apporter beaucoup de richesse harmonique. Alors, j'y tiens vraiment. Là, on va enlever la vélocité juste pour l'exemple. Ça sera beaucoup plus parlant. Voilà. Si je remets la vélocité maintenant. Vous voyez, il y a beaucoup plus de nuances. Mais pour structurer un son, ce n'est pas forcément toujours évident d'avoir la vélocité enclenchée. Mettez-le à la fin. Ensuite, qu'est-ce qui va nous manquer ? Écoutez, pas grand-chose. À part de structurer notre son au niveau de l'AFM. Qui, à mon avis, n'est pas tout à fait placé au bon endroit. Et puis ensuite, on va mixer un peu les deux sons. Je contrôle mon filtre. Vous voyez, là, c'est vachement intéressant. Là, je l'ai m'embandonné, en fait. Écoutez bien. Il y a un moment donné, en tournant le Pulse Whiz, en complément avec le Femm Mount, vous allez ensemble arriver justement cette richesse harmonique qu'il y a dans le bandonné. Écoutez bien. Ça commence. Là, on est en plein dedans. Et là, on le perd. Donc, ça se joue. Voilà, ça se joue là. Donc là, vous voyez, lors de la préparation de cette vidéo, j'étais quasiment à la moitié. Alors que là, je suis au deuxième cran. Ce qui veut dire que je n'ai peut-être pas placé la Femme exactement comme je l'avais fait lors de la préparation. Donc, si j'ajuste ce paramètre-là, je risque de perdre l'effet que j'avais trouvé ici. Mais ce n'est pas grave. Je vais essayer d'obtenir le son exact que je voulais vous faire entendre. Voilà. Voilà. Là, on a notre son. On va lui rajouter un petit peu d'unisson. Mais ça ne va pas du tout. La vélocité, réponse à la vélocité. Et ce que je vous conseille aussi, c'est peut-être d'utiliser la molette de modulation, peut-être pour ajuster le filtre. Ce qui va donner l'impression que le son, vous voyez, quand on fait ça avec l'accordéon, quand on tire, quand on repousse, on va avoir le son plus étouffé, plus brillant. En fait, vous allez jouer sur le filtre. Donc là, vous allez enclencher votre molette de modulation à fond. Là, je suis à fond, je vais faire le sine. On est bien en morphing sur la molette de modulation. Et ensuite, ici, vous allez étouffer votre son. Alors, enlevez la vélocité. Voilà. Donc là, si j'enlève le sine. Donc là, ça ne marche pas. Donc, il doit y avoir une explication. Donc, on va aller dans système, vérifier un peu ce qui est programmé. L'aftertouch est bien éteint. Donc là, n'hésitez pas à vous référer à shift fonction qui est détaillé ici. Donc là, dans spécial, vous avez l'aftertouch. Et ce n'est pas du tout ce dont on a besoin. Le trigger de l'enveloppe du filtre non plus. External velocity morphing. Bon, ça peut être ça. Mais je suis un petit peu surpris quand même. On va réessayer. Donc, les valeurs. Voilà, on va se remettre comme ça. Donc, on va dire que par défaut, le son est filtré. C'est le cas. Voilà. Maintenant, on assigne une ouverture de son. Voilà, là, ça marche. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc là, j'ai peut-être un peu exagéré. Donc, je vais revenir sur un son. Voilà. Par défaut, il va être comme ça. Et puis, quand je vais assigner, vous allez voir, je vais monter ma molette de modulation. Et là. Moi, ce que je vous propose aussi, parce que là, il manque l'élément essentiel, c'est d'augmenter l'attaque. Puisque, tout à l'heure, je vous ai parlé de cette attaque-là. Mais elle ne suffit pas. Maintenant, vous allez mettre une petite reverb. Et ça va être bien sympa. Alors, là, ce n'est pas du tout prévu. Alors, ça, c'est parce que j'ai beaucoup trop filtré à l'origine. Donc, on va enlever un petit peu de filtre. Voilà, on va baisser un petit peu maintenant. On va un petit peu réduire l'attaque. Voilà. Et là, on va pouvoir jouer. Voilà, c'était notre bande au néon. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à programmer vous-même vos sons, à me les envoyer en réponse à ces tutos. Et je suis sûr que vous faites beaucoup de progrès ou en tout cas, que vous apprenez des petits trucs comme ça. Notamment avec la FM. Et voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501